Nous en sommes à la période de questions de donner la parole au chef de l'opposition officielle. Ma question s'adresse au Premier ministre. Hier était une victoire historique pour les travailleurs ontariens. La Cour a reconnu que 800 000 travailleurs de la fonction publique, et il est néo de capitalisme depuis des années, que le projet de loi 124 est inconstitutionnel, et la Cour a validé cette opinion. C'est inconstitutionnel, c'est un travail, c'est une victoire bien méritée pour les travailleurs. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne respecte pas la décision de la Cour en refusant de faire appel d'une autre perte du gouvernement devant les tribunaux de la province ? Réponse M. le procureur général. Je pense que le député est en face que nous sommes en train d'examiner la décision. Nous avons l'intention de faire appel de la décision. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire sur ce sujet. Question complémentaire. Monsieur le Président, nous avons déjà observé les conséquences du plafond salarial du gouvernement sur toute la fonction publique, mais les effets sont les plus clairs dans le réseau de la santé. Le projet de loi 124 a contribué directement à la crise actuelle du système de la santé. A la lumière de la décision d'hier, est-ce que le gouvernement veut bien admettre que le projet de loi 124 a eu des conséquences néfastes sur le réseau de la santé ? Réponse au Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Comme l'a dit le procureur général, nous sommes en train d'étudier la décision. Nous avons l'intention d'en faire appel, mais permettez-moi de parler de nos investissements dans le système de santé, notamment en ce qui concerne les effectifs. Depuis le mois de mars 2020, nous avons ajouté plus de 12 000 professionnels de la santé aux santé. Rien qu'en 2022, l'Ordre des infirmières a inscrit plus de 12 800 infirmières. Je ne parle là que de l'année en cours. Il reste deux mois avant la fin de l'année. Nous allons continuer de faire ces investissements historiques à l'appui des effectifs du réseau de la santé partout dans la province. Dernière question complémentaire, député de Sade. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le juge de la Cour supérieure a dit que tout le projet de loi 124 était inconstitutionnel. Le juge a trouvé que l'Ontario n'était pas confronté à une situation économique qui justifiait cette atteinte aux droits reconnus par la charte. C'était une atteinte aux droits à la négociation collective de centaines de milliers de travailleurs. C'est mauvais, dont l'Ontario n'aurait jamais dû être adopté. Il se fait longtemps que le gouvernement devrait faire respecter les travailleurs de la province. En face de l'inflation galopante, est-ce que le gouvernement veut bien arrêter de mettre des obstacles à la négociation entre les employeurs et les travailleurs de cette province? Monsieur le ministre, nous continuons d'oeuvrer pour les travailleurs chaque jour dans la province. C'est pour cela que nous avons créé un partenariat avec les syndicats du secteur privé, avec les employeurs, et avec des gens des métiers spécialisés pour adopter un projet de loi sur les métiers spécialisés pour que des dizaines de milliers de personnes puissent trouver un bon emploi bien rémunérant dans la province. C'est pour cela que nous avons adopté un projet de loi oeuvrant pour les travailleurs, pour permettre aux travailleurs de se déconnecter. Pour la première fois dans l'histoire du pays, nous reconnaissons des titres acquis à l'étranger afin que lorsque les nouveaux arrivants débarquent ici, ils puissent travailler. Nous avons donné aux chauffeurs de camion de pouvoir accéder aux salles de bain. Nous sommes les premiers en Amérique du Nord à aller de l'avant avec des prestations abordables afin de donner ses avantages sociaux en matière de la santé, des soins dentaires. Question suivante, le chef de l'opposition. Merci, monsieur le président. Encore une fois au Premier ministre, aujourd'hui dans le rapport de la vérificataire générale, on voit l'état lamentable des politiques environnementales. Sous les libéraux, l'Ontario perdait 1 800 acres d'air humide chaque jour. Mais maintenant, presque la moitié des terres humides du sud de la province risquent d'être perdues sans obligation d'évaluation des terres humides avant les modifications à l'aménagement du territoire ou à l'utilisation du sol. Pourquoi est-ce que ce gouvernement déteste les terres humides tellement? Le ministre des Ressources naturelles et des forêts, merci pour la question. Les députés d'en face aiment bien parler de ce qui pourrait se passer. Mais ce qui va se passer, c'est que nous allons continuer de protéger les terres humides. Nous avons un plan, monsieur le président, pour construire 1,5 million de logements dans la province dans les dix années à venir et en défendant l'empreinte écologique. Les constructeurs de maisons doivent passer par un processus pour les espèces menacées. Il y a une disparition des terres humides, mais nous avons agi pour les protéger et même pour les élargir. Ne croyez pas la rhétorique de l'opposition. Les terres humides sont bien protégées et le seront à l'avenir dans cette province. Alors, question complémentaire. C'était quand même assez incroyable. Encore une fois au Premier ministre, la vérificatrice a trouvé que tout au long de l'escapement du Nurel, il n'y avait pas de surveillance environnementale parce qu'il n'y a pas d'effectifs. Les rapports de violation avec des bâtiments à haut risque ne sont pas appliqués. Toutes les demandes de permis sont approuvées depuis cinq ans, même lorsqu'ils étaient contraires au plan de l'escapement du Niagara. Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le Premier ministre ne fait rien pour protéger l'escapement du Niagara ? Monsieur le Président, je remercie encore une fois le député d'en face pour la question. L'escapement du Niagara est un organisme sans lien de dépendance qui fait du bon boulot. L'escapement du Niagara est une belle région de la province que nous voulons protéger. Nous avons reçu des commentaires des représentants constamment et nous sommes constamment en discussion avec eux pour voir comment améliorer leur travail. Ils sont leur propre organisme, ils prennent leurs propres décisions et nous respectons ces décisions. Dernière question complémentaire. Monsieur le Président, comment se fait-il que rien qu'en quelques semaines, le gouvernement a attaqué la ceinture de verdure, les offices de protection de la nature, les terres agricoles, les terres humides et il ne fait rien pour protéger l'escapement du Niagara. Et aujourd'hui, la vérificate générale a trouvé que la province est aux abonnés absents pour ce qui est des risques d'inondation en milieu urbain. Il n'y a pas d'approche coordonnée, aucun effort pour protéger la perte d'espace vert et rien pour les infrastructures des eaux de tempête. Alors, alors où nous sommes de plus en plus confrontés aux effets du changement climatique. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas davantage pour protéger les propriétaires de maison contre les impacts dévastateurs des inondations, monsieur le ministre? Merci beaucoup, monsieur le Président. Merci pour la question. Moi, j'ai été personnellement confronté aux inondations. Vous vous en souviendrez avant de mon arrivée ici. Ma collectivité a subi deux inondations importantes. C'est pour ça que j'étais à ce point enthousiasmé de voir que le ministère, au fil des ans, a fait chaque fois plus. Rendez-vous à la rue Water et regardez les installations qui sont là pour protéger les interneurs contre les inondations. Ils font un très bon travail. Les offices de protection, nous les invitons à mettre l'accent sur les terres inondables pour protéger la population, protéger la population, protéger plus de maisons. Eh bien, c'est ce que nous allons faire. À l'ordre. Question suivante. Députée de Nicolbert. Monsieur le Président, ma question est pour le Premier ministre. Le rapport de la vérificatrice générale montre ce que nous savions déjà. Le système de déploiement de vaccins était mal ficelé. Le gouvernement n'a pas écouté les experts de santé publique. À l'ordre. Député de Nicolbert, le gouvernement n'a pas écouté les experts en santé publique. Il a laissé 3,4 millions de doses de vaccins être gaspillées. Et neuf quartiers à haut risque n'étaient pas dans la stratégie à haut risque. Alors que les quartiers à faible risque recevaient un accès précoce. Le gouvernement a créé un groupe de travail sur les vaccins, mais il n'a pas inclus des experts de santé publique. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas écouté les experts en matière de santé publique pendant le déploiement du programme de vaccination? Madame la ministre de la Santé, j'ai beaucoup de respect pour la vérificatrice générale sur ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Les chiffres montrent que nous avons fait un travail remarquable pour protéger les populations les plus vulnérables grâce à un déploiement des vaccins qui est classé deuxième derrière le Japon. La députée parle de ce que nous pouvons déclarer comme des succès en fait, les Vaxibus, l'opération faible immunité. Nous avons fait un partenariat avec les ambulances Orange pour vérifier qu'au tout début de la pandémie, où il y avait très peu de vaccins, de faire ce partenariat avec Orange pour aller vacciner dans des régions reculées. Sincèrement, d'autres provinces voulaient reproduire l'expérience ontarienne, car nous étions de véritables chefs de file en ce qui a trait à la protection des populations les plus vulnérables pour leur offrir un accès rapide aux vaccins. Question complémentaire. Monsieur le Président, la vérificateur générale a trouvé que le travail du ministère quant à la communication d'informations factuelles à la population était chaotique, incohérente et montée de détails concernant les bienfaits, les bénéfices des vaccins et de la vaccination. Elle a également trouvé que le ministère a raté des occasions pour informer la population ce qui concerne les bénéfices de la vaccination. Et bout du compte, le gouvernement a sapé la confiance de la population vis-à-vis des vaccins. Pourquoi est-ce que le gouvernement a sapé la confiance de la population vis-à-vis des vaccins anti-Covid? Monsieur le Président, les chiffres ne disent pas, ne disent quelque chose de complètement contraire. Vous dites, vous voyez que 80% des Ontariens de plus de 12 ans sont pleinement vaccinés. Nous sommes de véritables leaders dans le monde car nous avons organisé des cliniques de vaccination massive dans les usines. Les Vaxibus qui se rendaient dans des quartiers à risque afin que tous comprennent la valeur, l'importance des vaccins. L'hôpital pour enfants malades a ouvert une ligne téléphonique pour parler avec des soignants lorsque les soignants se posaient des questions sur la vaccination des enfants. Je n'ai pas d'excuses à présenter concernant le déploiement du programme de vaccination. Les chiffres le prouvent. Monsieur le Président, les parents de ma circonception de Burlington tiennent à savoir que leurs enfants sont bien placés pour réussir. Ils veulent savoir que leurs enfants ont un curriculum moderne, enseigné par les enseignants les plus informés, à la pointe des dernières technologies. Et notre gouvernement veut donner des outils aux enfants pour apprendre, pour réussir. Nous voulons, tous les parents veulent que leurs enfants réussissent à l'école et à l'extérieur de l'école. Est-ce que le ministre de l'Éducation veut faire le point sur ce que fait le gouvernement pour donner aux élèves tout ce dont ils ont besoin pour réussir? Merci, Monsieur le ministre. Je remercie la députée de Burlington pour la belle question et l'accent admet sur le succès des enfants. Sous notre gouvernement, nous avons œuvré pour aider les étudiants à trouver de bons emplois en ce qui concerne le recrutement des enseignants, en ce qui concerne les travaux dans les écoles. Nous transformons de fond en comble notre système d'éducation afin de permettre aux enfants de trouver de bons emplois. C'est pourquoi nous avons réformé, nous avons modifié le programme scolaire, aligné sur les besoins du marché du travail, d'apprentissage obligatoire sur les finances, sur les technologies numériques et aussi sur équilibrer un budget. Il faut équilibrer des budgets, nous le savons ici. Aider les enfants à résoudre des problèmes, à devenir des leaders dans les écoles. Nous investissons pour construire des écoles modernes avec 500 millions de dollars chaque année et nous recrutons toujours le meilleur enseignant. C'est un système qui repose sur le mérite. Question complémentaire. Monsieur le Président, les jeunes familles de ma circonception sont confrontées à des difficultés financières face à l'inflation galopante et des incertitudes économiques. Les garderies représentent un coût significatif pour les familles de travailleurs qui veulent offrir aux enfants les soins de garderie de qualité au moment où ils sont au travail. Les garderies sont devenues trop chères et inaccessibles pour beaucoup de personnes. C'était inacceptable et cela a créé un fardeau énorme pour les personnes et pour les familles. Un ministre de l'Éducation, que fait notre gouvernement pour offrir un véritable soulagement pour les familles de travailleurs de la province ? Ministre de l'Éducation, au moment où nous sommes confrontés à l'inflation galopante, notre gouvernement a fait de nombreux gestes. C'est pour cela que nous avons conclu une attente avec le fédéral, avec 3 milliards de dollars de plus pour nous assurer que chaque parent dans des garderies sans abus lucratifs, abus lucratifs, les néo-démocrates et les libéraux voulaient exclure les garderies abus lucratifs pour leur permettre d'accéder à des économies de 10 000 dollars. Nous venons de déployer un autre paiement de rattrapage, 1,6 milliard de dollars dans les poches des parents. Les parents en ont besoin pour faire face au coût de la vie et aussi la taxe de carbone qui a augmenté le prix du carburant. Nous avons réduit cette taxe qui nuit aux populations les plus vulnérables. Nous avons défendu, nous avons lutté contre la vie chère et nous rendons les garderies plus accessibles et plus abordables pour les familles de la province. Député de Niagara, Sandra, ma question s'adresse au ministre des Affaires du Logement. Depuis quelques mois, le gouvernement est confronté à des problèmes d'initié, l'ouverture de la ceinture de verdure et le parc Duffins Rouge, avec certaines parcelles achetées à des semaines avant l'annonce du gouvernement. Les amis de promoteurs, par exemple les familles de Gaspers, possédaient 20 biens fonds dans les territoires concernés. Nous venons d'apprendre que la famille a emprunté 100 millions de dollars à un taux d'intérêt de 21 % annuels pour acheter des terres de la ceinture de verdure en 2021. Selon le ministre, est-ce que 21 % pour un prêt de 100 millions de dollars est un bon marché? Le gouvernement l'a dit très clairement dans nos annonces. Notre intention et afficher nos intentions concernant ces biens fonds, nous avons fait preuve de clarté et de transparence et nous avons hâte d'entendre les commentaires de la population. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. En fait, le Président a été un très bon marché pour la famille de Gaspers en 2020. Ils ont acheté 475 acres pour 24 000 acres, dont 2 000 acres dans la zone protégée, Duffins Rouge. C'était des terres protégées, mais les premiers calculs montrent que cela risque d'avoir une valeur de 380 000 dollars. C'est un bon rendement pour ce pari. Est-ce que les autorités du gouvernement PSC ont partagé avec ces promoteurs ou avec leurs représentants des informations concernant le plan du gouvernement visant à enlever des terres de la ceinture de verdure avant l'annonce officielle le 4 novembre? Non. 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 Monsieur le Président, je vais travailler avec le commissaire à l'intégrité pendant son enquête et j'attends d'avoir vos excuses de la part de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Comme beaucoup de provinces, l'Ontario se trouve face à un grand manque de force de travail. Ce manque a un impact sur les communautés et les entreprises, surtout pour les métiers spécialisés. Notre province prévoit de construire pour l'avenir, donc nous devons être sûrs d'avoir les compétences nécessaires pour pouvoir répondre à ces exigences. Chaque emploi qui n'est pas pourvu représente une opportunité manquée pour notre province. Donc, Monsieur le Président, question pour le ministre du Développement des compétences et du travail. Que fait le gouvernement pour pouvoir répondre au manque de force de travail dans le métier spécialisé? Le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Et merci aux députés de Renfrew-Nibbis-en-Penbroke pour cette question aussi difficile ce matin. Alors, Monsieur le Président, notre gouvernement, depuis le premier jour, a suivi sa mission de pouvoir créer de meilleures vies pour la population et pour pouvoir pourvoir les postes ouverts par les entreprises de l'Ontario. C'est pourquoi nous avons créé des programmes pour faire en sorte qu'on puisse fournir, donc, des aides aux travailleurs qui en ont besoin pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte. Nous essayons de fournir des solutions sur mesure pour faire en sorte qu'on puisse aider les travailleurs. Notre message est clair, Monsieur le Président. Pour tous ceux qui désirent avoir un travail bien payé et qui soient intéressants, notre gouvernement va l'aider. Question de suivi. Merci, Monsieur le Président, et merci aux ministres pour sa réponse. Aider les personnes à pouvoir obtenir la formation nécessaire, ça veut dire qu'ils peuvent donc se maintenir, maintenir leur famille et maintenir la province. Pendant trop longtemps, les personnes qui voulaient travailler, travailler du haut pour contribuer à notre économie, ils se trouvaient face à des difficultés, ils devaient naviguer dans des processus bureaucratiques difficiles et ils étaient découragés. Rien ne nous donne un sens de fierté de pouvoir contribuer à leur travail. Notre gouvernement devrait faire en sorte d'éliminer les poids et les barrières pour aider les personnes à trouver des opportunités professionnelles. Donc, encore une fois, au ministre, comment notre gouvernement aide plus de personnes à trouver un emploi qui est véritablement une signification pour eux dans cette province ? Le ministre du Travail, merci aux députés encore pour sa question. Monsieur le Président, avec le gouvernement précédent, seulement 1 % des personnes qui utilisaient des programmes d'assistance sociale trouvaient un emploi chaque année. Et c'est peut-être bien pour les personnes de l'autre côté de la Chambre, mais ce n'est pas bien pour nous. Nous avons essayé d'avoir de meilleurs résultats. 79 % des chercheurs d'emploi travaillent au moins 20 heures par semaine. Et plus de 50 000 personnes sont maintenant sur le chemin de trouver un emploi. Alors, Monsieur le Président, c'est comme ça que nous aidons les personnes. Et c'est comme ça que nous allons réaliser le plan pour construire l'Ontario de manière efficace. Député de Waterloo, merci. Question pour le Premier ministre. Les municipalités souffrent donc de l'approbation alarmante du projet de loi 23. Le manque de consultation a donné comme résultat un projet de loi qui ne répond pas aux exigences, qui va augmenter l'itinérance et qui va augmenter les problèmes liés à la ceinture de verdure. La semaine dernière, le député de Kitchener-Conestog a dit que plusieurs municipalités étaient donc assises sur des fonds de réserve de plusieurs millions de dollars. Et en particulier, il a dit que la ville de Woolwich était assise sur des réserves de 6,5 millions dont il n'était même pas à connaissance. Et en fait, tous les fonds sont alloués et dans les prévisions, les projections des budgets que vous devez peut-être apprendre à lire, on voit des réductions. Alors, concluez votre question, s'il vous plaît. Eh bien, vous pouvez rencontrer les conseillers municipaux et vous pouvez voir les chiffres. Le député de Kitchener-Conestog a à Londres. La députée de Waterloo peut terminer sa question. Donc, cela a un impact sur la capacité des municipalités de faciliter l'accès au logement qui est si important dans la province de l'Ontario. Pourquoi le gouvernement implique alors que ces fonds ne sont pas utilisés et que les municipalités sont négligentes, en fait, par rapport à leurs obligations ? Le ministre du Logement et le député n'a pas raison. Le député de Kitchener-Conestog est un député excellent qui cite les informations financières qui sont fournies au ministère. Donc, si, effectivement, les chiffres que les municipalités nous donnent pour les réserves ne sont pas corrects, et alors peut-être qu'il faut analyser mieux la documentation qui arrive au ministère, tout simplement. Alors, il y a des conseils, il y a eu des auditions partout dans la province. On nous a dit qu'on veut donner priorité aux logements abordables. Le projet 23 nous donne l'opportunité de pouvoir avoir plus de logements abordables, plus de logements qui soient accessibles, et cela fait exactement le contraire de ce que suggère la députée de Waterloo. Question suivie. Monsieur le Président, après les commentaires choquants du député de Kitchener-Conestog, le maire de Woolwich a dit les choses telles qu'elles sont. Il a dit qu'il faudrait, en fait, des financements additionnels pour pouvoir maintenir les projections. Nous essayons, en fait, de faire tout ce que nous pouvons. Nous ne voulons pas que les contribuables aient payé un poids supplémentaire. Et le maire Combi a dit que Mississauga va perdre plusieurs millions de dollars à cause des redevances d'aménagement et que les coûts augmentent de 25 %. Alors, pourquoi ce gouvernement mine les municipalités à leur capacité et à pouvoir faciliter l'accès à des logements abordables ? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Le député de Kitchener-Conestog, en fait, défend la possibilité d'accéder aux logements abordables. Et je veux être sûre qu'il y a maintenant une génération de personnes qui puissent savoir tout ce dont ils ont besoin grâce au budget de notre gouvernement. Et si un maire ne pense pas que des redevances d'aménagement soient utiles pour pouvoir obtenir ce qu'ils font, alors ils rêvent. On ne peut pas dire aux jeunes familles, restez habitez dans le sous-sol de vos parents. Nous devons les aider à accéder au logement. Nous, à côté du gouvernement, voulons aider les jeunes à accéder à un logement abordable. Applaudissements A l'ordre, s'il vous plaît. Député de Kitchener-Conestog, à l'ordre, député de Waterloo, à l'ordre. Order. À l'ordre. À l'ordre, s'il vous plaît. Mets-unir, s'il vous plaît. Merci. Thank you. Merci. On va recommencer la pendule. Prochaine question. Député de Kingston, l'Isle. Merci, Monsieur le Président. Il y a plus de 2000 ans, on a vu en fait des légions romaines qui étaient sur les terrains de bataille avec des éléphants, des armes, des batailles qui ont coûté et même les chefs des militaires disaient même si nous gagnons la bataille, nous allons être ruinés. Aujourd'hui, c'est la même chose dans les salles d'urgence. Le cancer qui n'est pas détecté, des communautés partout en Ontario qui sont en danger. Et pourquoi le Premier ministre accepte que la Cour suprême de l'Ontario qui a décidé contre le projet de loi 124 ne puisse pas améliorer la situation ? Pourquoi il ne négocie pas en fait un accord juste pour renégocier avec la province ? Le ministre, le président du Conseil du Trésor. Merci, Monsieur le Président. Nous devons comparer en fait les investissements records de cette province par rapport aux 15 ans de gouvernement libéral. Voilà, ils ont laissé en fait un système de santé qui était véritablement sur-respirataire en fait. Donc, les écoles de médecine à Brampton, à Scarborough, nous avons relancé ces écoles. Nous augmentons la possibilité d'avoir de nouveaux médecins dans l'Ontario du Nord. Nous aidons à développer les ressources humaines de l'Ontario et nous n'allons pas accepter de leçons de la part des députés dans le cadre sur comment améliorer la situation. Alors, une question complémentaire. Monsieur le Président, on peut soit essayer d'apprendre de l'histoire ou alors répéter les mêmes erreurs. Ma question, c'est que... Qu'est-ce que le Premier ministre espère obtenir pour la population ? Il devrait être à la table de négociation avec les syndicats. Il devrait arrêter de lutter contre la charte canadienne des droits et des libertés. Il devrait se concentrer sur les vrais problèmes des familles qui travaillent. Alors, ma question, c'est qu'est-ce que les conservateurs espèrent pouvoir obtenir de l'appel de la Cour suprême de l'Ontario qui a décidé contre le projet de loi 124 ? Le Président du Conseil du Trésor, oui, nous allons continuer avec notre appel et nous allons protéger les investissements que nous avons menés jusqu'à présent. Nous avons déployé des investissements pour développer les ressources humaines, pour avoir un plus grand nombre de professionnels de la santé. Plus de 4 800 infirmiers enregistrés se sont enregistrés récemment en Ontario. et cela coûte, alors que l'opposition, à son époque, a fermé des hôpitaux. Il y a eu des communautés comme la mienne qui ont été négligées pendant 15 ans. On a fermé les hôpitaux à Windsor, Niagara, Mississauga à cause des gouvernements précédents qui n'ont pas fait d'investissement. Donc nous n'allons pas accepter de leçon des députés d'en face. Nouvelle question. Député de Thunder Bay, à Ticotin. Merci, M. le Président. Nous partageons tous un objectif commun dans cette Chambre, c'est-à-dire maintenir en sécurité les conducteurs sur les routes. L'année dernière, on a vu beaucoup de collisions sur les routes, surtout dans le nord. Les accidents ont doublé sur les autoroutes dans le nord par rapport au sud. C'est inacceptable, M. le Président. Alors que la nouvelle saison de l'hiver arrive, conduire de ma circonscription à Thunder Bay, à Ticotin, fait que les conducteurs méritent d'être en sécurité. Est-ce que le ministre des Transports peut dire à la Chambre ce que fait le gouvernement pour faire en sorte que le transport soit sûr dans les communautés du nord ? Merci. Le ministre des Transports, la ministre, merci. Et merci aux députés de Thunder Bay. Alors, avec le leadership du Premier ministre Ford, notre gouvernement entreprend des pas concrets pour faire en sorte que les routes du nord de l'Ontario soient sûres. Il y a quelques semaines, j'ai reçu, notre gouvernement a annoncé que nous avons entrepris donc un projet pilote dans le nord. Ce modèle est utilisé dans des administrations partout dans le monde et montre qu'il améliore la sécurité routière. Alors, il y a un nouveau pilote pour l'autoroute 11 au nord de Thunder Bay et notre gouvernement a montré un grand progrès pour faire en sorte que ce processus puisse être lancé pour rendre les routes plus sûres. Ce projet fait partie de notre programme pour construire l'Ontario. Nous sommes en train de réaliser notre programme. Question complémentaire. Merci à la ministre pour sa réponse et pour l'excellent travail qu'elle fait avec son ministère. J'aimerais féliciter la ministre pour son leadership et pour avoir fourni des améliorations dans le nord. Avec 15 ans, avec le gouvernement précédent, nous devons faire en sorte d'aider les populations du nord de l'Ontario. Le gouvernement précédent a annulé beaucoup de projets et négligé des investissements dont notre région a besoin de manière désespérée. Est-ce que la ministre peut parler des nouveaux projets annoncés et de comment cela va accueillir les communautés du nord de l'Ontario ? La ministre des Transports. Merci, monsieur le Président, et merci pour la question. Nous avons vu beaucoup de soutien pour l'autoroute de plus un, de parties prenantes et de la part des membres de forces d'experts. Le pilote pour l'autoroute de plus un va appuyer le développement et la croissance économique du nord après des années d'oubli de la part du gouvernement libéral. Et donc, notre gouvernement appuie la croissance du nord. Récemment, nous avons créé en fait un nouveau niveau, donc de projet pour pouvoir développer les autoroutes pour que les autoroutes 17 et d'autres autoroutes puissent être nettoyées dans les 12 heures après une tempête de neige. Et nous allons continuer à chercher de nouvelles façons de pouvoir avoir des communautés plus sûres dans le nord. Nouvelle question au député de Paris. Merci, monsieur le Président. Selon la coalition de l'Ontario pour des meilleurs gardes d'enfants, la Provence aurait besoin de 60 000 nouvelles personnes pour pouvoir répondre aux demandes. 65 000, c'est un chiffre énorme. Pour pouvoir arriver proche de cela, il va falloir une stratégie sur le long terme pour pouvoir retenir des travailleurs pour la garde d'enfants. Sans cette stratégie, les parents vont perdre l'accès aux gardes d'enfants à 10 dollars de l'air. Ma question, c'est où est cette stratégie, le ministre de l'Éducation ? À cause du grain de l'éducation de notre Premier ministre, nous avons un programme de 3 milliards de dollars qui est sur la table et d'autres financements garantis qui vont faire en sorte que les gardes d'enfants vont être accessibles pour toutes les familles ontariennes. Et il est important de rappeler aux Ontariens qu'après ce qu'ont fait les néo-démocrates et les libéraux, nous avons changé les choses pour toutes nos communautés et pour pouvoir créer des programmes stables pour pouvoir améliorer la situation. Cela est un pas en avant fondamental et nous avons besoin de tout cela pour pouvoir répondre aux exigences et créer les emplois dont on a besoin dans ce domaine. Ce programme a été établi. Nous avons travaillé avec des experts lucratifs, non lucratifs, pour faire en sorte qu'on puisse avoir les bonnes équipes pour continuer d'augmenter les salaires. Et on a 92 % d'appui pour ce programme parce que les gens y croient et nous allons continuer. Question complémentaire. Tout groupe d'experts doit inclure la voix des travailleurs. Et j'aimerais rappeler au ministre que dans l'article 4.2 de l'accord auquel il fait référence, l'Ontario s'est engagé à consulter pour un programme de recrutement et rétention de travailleurs pour les gardes d'enfants cet été. Alors, on veut faire en sorte que la solution puisse être mise en avant. La question, ministre, est-ce que vous allez écouter? Merci. Ce que je peux confirmer, c'est que la force d'experts pour la stabilisation de la force de travail va inclure les voix de tous les experts qui travaillent dans le secteur de la garde d'enfants. Et on va se baser sur leur expérience pour faire en sorte qu'on ait les bonnes équipes pour pouvoir donner les niveaux de salaire pour recruter et retenir ces travailleurs qualifiés. Nous allons embaucher des milliers de travailleurs dans la Provence parce qu'on a besoin de plus de personnes pour pouvoir répondre aux 86 000 places qui vont être créées par le gouvernement. Il faut fournir en plus de services de garde d'enfants, ce qui n'a pas été fait avec le gouvernement libéral. Avec le leadership de notre Premier ministre, nous sommes en train de le faire et nous pouvons réaliser ce travail. Merci à vous. Le député de Heistik, M. le Président. Question pour le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports. Récemment, j'ai appris qu'il y a un groupe de théâtre qui est une organisation très intéressante qui a reçu le bénéfice de la Fondation Trillium. Le soutien qu'ils ont reçu n'a pas apparu dans les nouvelles, mais a eu un impact incroyable pour garantir la durabilité et l'expansion de cette organisation et de leur spectacle. Je suis toujours impressionnée par combien peut être réalisé si les organismes à but non lucratif reçoivent les financements qu'ils méritent. Est-ce que le ministre du Tourisme peut nous dire plus concernant les ressources disponibles pour que d'autres organismes dans la communauté et dans toute la province puissent réaliser les mêmes bénéfices et les mêmes avantages ? Le ministre. Merci et j'aimerais ajouter, nous ne cherchons pas de titres, nous ne cherchons des résultats, pas de titres à la une des magazines. Je remercie le député pour son leadership dans sa circonscription. Il sera intéressé de savoir que nos agences gouvernementales qui ont été créées il y a quatre ans et continuent de créer des communautés saines et vitales dans la communauté. Grâce au leadership de notre Premier ministre, on continue avec un plan et des investissements de 2,4 millions de dollars qui ont été investis avec la Fondation Trillium dans le secteur à but non lucratif dans la circonscription de Hastings Island. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vous donnerai les chiffres plus tard, mais nous cherchons des résultats, nous ne cherchons pas juste à comparer dans les magazines. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. 2,4 millions de dollars, pour ma circonscription, c'est merveilleux. Dans mon rôle en tant que maire municipal, j'étais toujours impressionnée des résultats qui étaient possibles à travers les fondations à but non lucratif et à travers les organisations que nous avons au niveau local. Nous avons pu fournir de l'assistance pour des programmes qui ont été véritablement positifs pour la communauté. Encore une fois, est-ce que le ministre du Tourisme, Culture et Sport peut fournir plus d'informations et plus de détails sur comment la Fondation Trillium peut aider les organismes de but non lucratif dans la province ? Monsieur le Président, je serai contente de le faire. Et nous devons tous célébrer le 4e anniversaire qui a été célébré il y a une semaine pour la Fondation Trillium. Et je suis contente de pouvoir aider ces fondations car c'est important pour nous tous. Le Fonds de résilience aide à pouvoir avoir du succès partout en Ontario, à pouvoir fournir des financements de plusieurs milliers de dollars pour aider, et plusieurs millions même, de pouvoir aider les communautés, même à sortir de la pandémie. Et donc, j'encourage les organisations à pouvoir réaliser leurs projets. Notre gouvernement a investi plus de 100 millions pour aider le secteur à but non lucratif dans le domaine du transport, de la culture, des loisirs, pour créer des événements partout dans la province. Je vais continuer à travailler avec ces organismes pour les aider à faire ce qui fait mieux, c'est-à-dire nous aider partout dans la province. Nouvelle question, député de Temiscan & Cochrane, merci. Question pour le ministre de l'Agriculture. L'Ontario perd 319 acres de terres arables à cause de construction des terres qui ne vont jamais revenir. Et maintenant, ils veulent paver la ceinture de verdure. Et les agriculteurs sont inquiets parce que les trois organisations d'agriculteurs qui représentent presque tous les agriculteurs de notre province ont demandé au Premier ministre de ne pas aller de l'avant avec ce projet. Et je cite, ces pertes ne sont pas durables et cela va empirer avec les effets du projet de loi 23. Ma question au ministre, c'est est-ce qu'elle est d'accord avec les agriculteurs de l'Ontario sur le fait que la perte de terres arables à ce taux n'est pas supportable par la province ? La ministre, merci et je suis contente en fait de pouvoir parler du secteur incroyable de l'agroalimentaire que nous avons en Ontario. Alors, c'est véritablement un programme qui a été bien reçu par toute organisation, par tout propriétaire de fermes dans notre province. Et la stratégie sur les dix prochaines années, c'est de voir une augmentation de la production pour le secteur agroalimentaire. Et tout ce secteur, d'ailleurs, est content de voir que nous avons des stratégies qui vont aider à développer non seulement le secteur, mais augmenter le rendement et créer des innovations et de nouvelles technologies qui vont voir augmenter le rendement. Pourquoi ? Parce que les consommateurs de l'Ontario ont besoin d'avoir de la confiance dans l'approvisionnement de produits, non pour tout le secteur industriel, parce que nous sommes considérés comme des leaders du marché. Donc, encore une fois, notre avenir est lumineux pour le secteur agroalimentaire, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Question de suivi. Merci, Monsieur le Président, et je remercie la ministre pour sa réponse. Alors, la Fédération de l'Ontario de l'agriculture et les syndicats d'agriculteurs sont en train de vous dire que les rendements sont très bien, mais les rendements se font par acres de terre. Et quand on perd 350 acres en une année, eh bien, ils perdent la possibilité d'avoir plus de rendements. Ils ont déjà fait sonner le toxin d'alarme et ils ont lancé, donc, l'alarme au gouvernement. Alors, j'ai posé cette question plusieurs fois. Et le ministre parle, donc, de terre arable. Mais est-ce qu'ils représentent les agriculteurs à la table de négociation ? Je n'en suis pas sûre. Merci. La ministre. Monsieur le Président, Cette affirmation est véritablement inconcevable. Et vous devez... C'est en fait une affirmation qui n'a aucun sens. C'est une affirmation qui soutient le fait de ne rien construire nulle part proche de personne. Donc, nous voulons protéger le secteur agroalimentaire. Et avec notre programme, nous allons le faire. Nous allons augmenter la production. Nous allons augmenter la manufacture de nourriture. Nous allons augmenter les exportations chaque année. Et nous allons augmenter aussi la production de 10 %. Encore une fois, Monsieur le Président, l'avenir est véritablement lumineux parce que nous avons un gouvernement qui non seulement protège le secteur agroalimentaire de notre province, mais qui s'y intéresse. Nous allons renforcer la chaîne d'approvisionnement. Nous allons protéger l'innovation, nous et la production. Et pour ce qui est de la force de travail et les talents dans le secteur agroalimentaire, nous avons investi et le monde va nous considérer comme un leader global sur la scène internationale. Merci. La prochaine question, le député de Simcoe Gray. Merci, Monsieur le Président. Garantir que les services de police en Ontario et les ressources nécessaires dont ils ont besoin pour maintenir les communautés en sécurité, c'est quelque chose qui est crucial. Alors, avoir les technologies à jour signifie que la police peut avoir les meilleures informations nécessaires dont ils ont besoin pour pouvoir travailler de manière efficace. récemment, il y a eu des investissements de 61 millions de dollars pour lutter contre les vols de voitures dans notre province. Il est fondamental que la police puisse avoir ses services pour pouvoir résoudre des crimes. Alors, est-ce que le solliciteur général peut nous dire quels sont les investissements qui sont faits pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse donner une meilleure justice à nos résidents dans notre province, le solliciteur général ? J'aimerais remercier le député pour sa question. Et en Ontario, nous sommes en train d'investir dans les technologies de pointe pour pouvoir véritablement utiliser toute l'innovation nécessaire. La semaine dernière, la police provinciale de l'Ontario avec de la technologie véritablement de dernier cri a été en mesure de pouvoir résoudre des crimes, 19 crimes pour être exact. Et j'aimerais donc reconnaître le travail du surintendant Dave Trow et de ses collègues pour leur travail qui a permis de résoudre des homicides. Pour moi, en tant que solliciteur général, il n'est plus important que la sécurité de notre province. Et, Monsieur le Président, pour le Premier ministre de l'Ontario et pour moi, c'est personnel. Merci, Monsieur le Président, et merci au solliciteur général pour sa réponse. Il est rassurant de savoir que la nouvelle technologie a été instrumentale pour pouvoir fournir la justice pour les victimes et pour leurs familles. Comme les médias ont rapporté, grâce aux investissements du gouvernement, la police a pu mener de l'avant des affaires avec les nouvelles technologies. Est-ce que le solliciteur général peut donner plus de détails sur comment les services de police peuvent utiliser la généalogie génétique en tant qu'instrument d'enquête ? Le solliciteur général. Monsieur le Président, lundi de cette semaine, les services de police ont arrêté des suspects qui étaient engagés dans des crimes qui ont été commis en 1983. Et maintenant, après plus de 20 ans, les familles de ces victimes peuvent enfin avoir un soulagement et peuvent être rassurées. Les services biologiques de généalogie, la science, la technologie, l'innovation ont aidé la police dans les poursuites de justice pour tout le monde. Et ils ont maintenu nos communautés sûres. Ils ne vont pas abandonner. Et nous voulons remercier le sergent Steve Smith et le service qui s'occupe des personnes qui sont disparues pour leur travail. Nous voulons continuer d'investir pour avoir les technologies nécessaires pour pouvoir lutter contre le crime. Ce qui est difficile pour assurer la sécurité de l'Ontario. Question suivante. Député de London Nord Centre. La question s'adresse au Premier ministre. Les scientifiques et le centre de London ont un plan pour les personnes qui devront se déplacer vers des salles d'urgence. Mais l'Ontario refuse de fournir des fonds pour ces effets. Cela coûterait 300 millions de dollars. Alors je demande au Premier ministre, pourquoi forcer la ville de London à payer ces fonds alors que ça devrait être votre responsabilité ? La ministre de la Santé pour la réponse. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début, notre Premier ministre s'est centré sur la santé mentale et les dépendances. C'est pour cela que nous avons notre Premier ministre de la santé mentale et de la dépendance ici même en Ontario. Innotible. Nous comprenons qu'il y a des partenariats existants à travers nos municipalités. Et nous devons se centrer là-dessus. Nous devons assurer à ce que les municipalités prennent la responsabilité de la santé mentale. Il doit y avoir un travail de concert avec le gouvernement provincial pour régler ce problème. J'aimerais regarder ce genre de programme et d'idées du député d'en face s'il voudrait bien les partager avec moi après la transition des périodes complémentaires. Je m'adresse encore une fois au Premier ministre. Comment est-ce que ce gouvernement peut parler d'engagement et de travail en collaboration lorsqu'il refuse de rencontrer les travailleurs en première ligne pour parler de solutions à la crise ? Nous avons vu que la démocratie avait été mise à mal avec le projet de loi 23. Le Premier ministre s'assoit sur des millions de dollars et demande aux contribuables maintenant de financer le secteur public. Pourquoi est-ce qu'on refuse des fonds pour London, pour les secteurs de santé ? La ministre de la Santé. Avec le plus grand respect que je vous dois, j'aimerais demander au député, où était-il en août lorsque nous avons voté pour un budget visant à augmenter les frais pour le secteur de la santé ? Vous avez voté contre ces mesures. Alors que nous voulions investir dans le secteur de la santé, nous voulons investir dans nos hôpitaux, notamment dans nos organismes de dépendance, qui font un excellent travail dans notre province. Nous avons réalisé les investissements nécessaires, nous avons augmenté le nombre de lits disponibles dans les communautés pour nous assurer à ce que les personnes puissent recevoir les services dont ils ont besoin. Le député d'en face devrait se regarder dans le miroir et nous dire pourquoi il n'a pas soutenu notre mesure visant à augmenter de 5 milliards de dollars les fonds pour le secteur de la santé. Question suivante, début de la quarantaine. Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse au ministre associé au logement. Ottawa habite des millions de personnes et fait partie d'une des plus grandes villes de la province. Nous savons que dans la ville d'Ottawa, il y aura une augmentation de la population, notamment à Carton. Ottawa est une destination pour beaucoup de nouveaux arrivants. Il y a de réelles préoccupations concernant la disponibilité du logement pour faire face à la demande actuelle et future. Beaucoup de personnes iront leur domicile à Ottawa et la propriété et son accessibilité démarreront un réel problème. Le gouvernement veut alléger financièrement les nouveaux arrivants qui choisiront Ottawa comme domicile. Réponse ? J'aimerais remercier la députée de Carlton pour sa question, mais également pour sa défense des intérêts lorsqu'il s'agit du logement. Elle défend toujours ses commodants. Monsieur le président, j'étais dans sa ville et nous avons annoncé des investissements de 90 millions de dollars pour soutenir la construction de plus de 270 logements. Ces logements rempliront des exigences en matière d'accessibilité. Il y aura des logements de deux à trois chambres disponibles. Nous continuerons nos collaborations avec plusieurs niveaux du gouvernement ainsi qu'avec des acteurs du secteur privé pour nous assurer à ce que toutes les personnes, y compris les personnes les plus vulnérables, puissent avoir un domicile dans notre province complémentaire. Merci, monsieur le président, et merci au ministre associé du logement pour sa réponse. C'est tout à fait fantastique. Les personnes d'Aurora Oakwoodis sont ravies d'avoir un député qui travaille aussi dur que le ministre associé. C'est très rassurant d'entendre que le gouvernement propose des stratégies concernant un remédier à la crise d'accessibilité au logement, notamment dans ma circonscription. Nous travaillons avec tous les niveaux du gouvernement. Ainsi, nous offrirons plus de logements pour satisfaire les besoins des nouveaux arrivants au pays. Par contre, monsieur le président, le ministre associé pourrait-il nous donner plus de détails concernant le plan du gouvernement concernant la crise du logement qui bénéficiera et les mesures qui bénéficieront plutôt aux personnes de ma circonscription? Réponse? Encore une fois, j'aimerais remercier la députée de Carlton pour son excellente question. Pour répondre, nous allons soutenir des projets à Ottawa, notamment un projet du gouvernement sur 159 avenue. Il y aura un immeuble de quatre étages. Plusieurs logements seront abordables. Et les prix seront présentés au-dessus de ce que présente le marché actuellement. Comme je l'ai dit, nous continuerons à faire tout ce qui est possible pour soutenir des projets tels que celui-ci, car ils mettent la priorité sur les personnes les plus vulnérables. Avec un manque de ressources et des mesures non contrôlables, nous continuerons à travailler avec tous les niveaux du gouvernement pour augmenter l'offre de logements aux quatre coins de notre province. Question suivante, députée de l'Université de Rosdale. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. J'ai été contactée par une de mes commettantes, Eliad, et son docteur a annoncé de nouveaux frais pour les services qui étaient assurés par le RAMO. Ce genre de mesures forcent les personnes à payer pour des services de base tels que des renouvellements de prescriptions. Cela met à risque et en danger la santé de nos personnes. Pourquoi est-ce que ma commettante devrait percevoir ce genre de frais? Réponse à la ministre de la Santé. Nous avons aussi beaucoup de questions du côté des non-démocrates. J'aimerais commencer par répondre. Est-ce que ce sont des rendez-vous téléphoniques? Parce qu'il y aura des changements qui rentreront en vigueur à compter du 1er décembre pour nous assurer à ce que plus de familles de famille puissent avoir la possibilité de rencontrer les patients de façon indirecte, de façon directe plutôt. Nous avons mis des codes temporaires durant la pandémie pour assurer l'accès à des services primaires offerts par les docteurs. Nous avons mis des mesures en place pour nous assurer à ce que les personnes puissent avoir les possibilités de continuer leurs relations avec leurs fournisseurs de la santé. Il y a eu des changements qui ont été approuvés par les experts. qui permettront d'assurer cette transition vers des soins offerts en ligne dans notre province. Ce sera financé à un niveau différent. Complémentaire? Je m'adresse toujours à la ministre de la Santé. La docteure d'Eliott ne pourrait pas lui offrir ses services si elle ne paie pas. L'accès aux services de santé ne demanderait pas des transferts d'argent en ligne. Les personnes se retrouvent dans des salles d'urgence. Quel est votre plan pour assurer à ce que les personnes puissent recevoir les soins qu'elles ont besoin et assurer aux personnes de la province de recevoir des frais assurés par le rameau? Notre plan vise à rester ouvert. Nous voulons bâtir deux écoles de médecine en Ontario, à Brampton et à Scarborough. La première école qui a été construite depuis le gouvernement précédent. Nous avons un plan de travailler avec l'Ordre des chirurgiens de l'Ontario. Nous voulons également permettre aux personnes qui ont été formées à l'étranger de pouvoir venir travailler ici. Nous faisons les changements nécessaires pour assurer que les personnes qui souhaiteraient pratiquer la médecine en Ontario puissent continuer à le faire. jamais je ne suggérerai que ce que la députée d'Emphasie est approprié. Mais j'aimerais dire que nos médecins de famille se sont toujours portés volontaires pour protéger la sécurité des personnes de notre province. Question suivante. Merci, monsieur le ministre. Je m'adresse à la ministre des infrastructures pendant beaucoup trop longtemps. Nous avons vu que les néo-démocrates n'ont pas su réaliser les investissements nécessaires, notamment dans l'Internet à haute vitesse. Dans ma circonscription, en regard à l'Ouest et dans le monde de la province, nous voyons que le manque de ces investissements a créé des problèmes de connexion pour ces personnes. L'accès à la large bande Internet est une nécessité qui permet de participer à l'économie. Nous voulons permettre un lien social, également d'être établi. Notre gouvernement a réalisé des investissements historiques dans ce secteur. Je me demande si la ministre des infrastructures pourrait nous expliquer et expliquer aux personnes de ma circonscription quels types d'investissements sont assurés afin que l'Ontario puisse être connecté aujourd'hui et demain. Merci beaucoup, député, pour sa question. Comme tout le monde le sait, nous investissons 159 milliards de dollars sur 10 ans pour construire des infrastructures critiques pour notre province. 4 milliards seront alloués afin que toutes les personnes de la province, notamment dans les communautés rurales, soient connectées. Monsieur le Président, nous avons atteint notre option cet été. 266 000 foyers pourront être connectés grâce à nos mesures. Nous voulons permettre à ce que toutes les personnes de notre province puissent avoir accès à un Internet rapide partout dans notre province. complémentaire. Merci. J'aimerais remercier la ministre de l'infrastructure pour sa réponse, également pour les investissements que son ministère et plus d'autres acteurs ont réalisé en Ontario beaucoup trop longtemps. Le gouvernement précédent, soutenu par les neidémocrates, a ignoré les besoins des communautés rurales. Mais notre gouvernement conservateur changera les choses. La ministre a parlé des investissements qui seront faits dans les communautés telles que la mienne. Lorsque je pense à Kimbo Wenger, je pense à ces petites communautés où des investissements auront des réelles répercussions. Je sais à quel point c'est important de continuer ce travail. La ministre pourrait-il nous dire davantage sur le plan qui permettra à chaque foyer de cette province d'être connecté à de l'Internet moderne et rapide. La ministre de l'infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Je pense qu'il est primordial de reconnaître qu'avant la pandémie, il y avait 700 000 endroits qui n'avaient pas accès à de l'Internet à haute vitesse. Comment une famille peut percevoir un salaire ou éduquer son enfant ou même contacter son docteur sans avoir accès à ce genre de services? Nous continuerons d'agir jusqu'à ce que tous les foyers puissent avoir accès à l'Internet à haute vitesse. Cela conclut notre période des questions de ce matin. Député de Dundas-Glangerie, j'en rappelle au règlement. Aujourd'hui, c'est une journée importante. C'est également le jour de l'héritage écossais. Je porte aujourd'hui, avec verté, ma cravate qui représente ma circonscription. Mon prédécesseur a également proposé l'année dernière un projet de loi qui a permis d'établir la journée du patrimoine écossais aujourd'hui. Je me remercie Tim Scon. Avant de partir en pause, j'aimerais informer la chambre que nous avons des invités spéciaux aujourd'hui. L'ancien député, Nuttel Gimane, M. Russell Williams. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Puisqu'il n'y a plus d'autres avers, nous sommes en pause jusqu'à 15 heures. Sous-titrage ST' 501